Cette vidéo a été rendue possible par EA en l'échange d'un accès anticipé au pack d'extension Grandir Ensemble, je vous crée du contenu. Mais comme il y a déjà une vidéo qui est sortie à ce sujet que je vous mets là-haut dans laquelle je vous présente le mode construction, le mode créer un sim, et qu'on essaye accessoirement de créer un hôtel et de le gérer surtout avec la nouvelle fonctionnalité des invitations, bah là on est clairement sur du bonus ! Grandir Ensemble sort donc le 16 mars, et je me répète un poil mais je vais éviter de découvrir trop du gameplay familial alors que c'est vraiment une extension orientée vers la famille, tout simplement parce que j'ai envie de découvrir ça dans mon jeu à moi, avec mes personnages, mes extensions, mon reshade ! Et donc pour ces vidéos je me suis dit qu'on allait partir plutôt sur le style de challenge que je pouvais faire à l'époque, et là en l'occurrence on va avoir la possibilité avec Grandir Ensemble de faire des puzzles. Ces puzzles on va pouvoir les faire à partir de photos de référence, puis les vendre et ça va nous rapporter des ronds. Ma question est donc, est-ce qu'on peut devenir riche avec les puzzles dans les Sims 4 ? Ce concept de vidéo où on part de zéro sim flouze et où petit à petit grâce à une activité on essaye de voir si ça nous rend riche, ça vient de l'île simsy, elle a fait toute une série là-dessus dans laquelle elle teste pour voir quelles sont les activités plus lucratives que d'autres dans les Sims, n'hésitez pas à y faire un tour si ça vous intéresse. En attendant nous on se retrouve en jeu avec notre petite Zélie, et le petit NS Productions 99 qui se balade de partout sur l'écran c'est normal, c'est parce qu'il s'agit d'une version anticipée, j'espère que ça sera pas trop distrayant non plus. Voici donc Zélie Pout dans le créé en sim, et pourquoi ce nom ? J'ai fait de mon vieux, franchement, Zélie Pout si on le dit à l'envers ça fait Pout Zélie, Pout Zélie, puzzle, je me dis dans un monde peut-être que ça passe, ça c'est un peu ridicule, mais écoutez, j'ai tenté ! Voici donc ce à quoi elle ressemble, je la trouve incroyable, vraiment tous ces ajouts de taches de rousseur et de grains de beauté, ça me ravit à un point que vous n'imaginez même pas. Regardez ça, les taches de rousseur sur l'épaule, les grains de beauté de partout, j'adore ! Ça donne tellement plus de caractère à nos personnages, et en plus Zélie est adorable ! Pour ce qui est de cette tenue, la voici donc en quotidien, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et enfin temps froid. Pour ce qui est de cette raie, elle aimerait être incroyablement riche, forcément, elle est créative, génie, et également amatrice d'art. Elle vit dans ce quartier en haut à droite de la map de San Sequoia, quartier dans lequel on a les jeux d'eau, mais également là où on pourra fabriquer nos puzzles. Elle a emménagé sur ce terrain qui est assez particulier, puisqu'il est longé par la route dans tous les sens. On a le pont pas très loin de chez nous, et quand on regarde, le tout ressemble à ça. On a pas mal de bâtiments qui sont que de la déco, malheureusement, mais bon, on commence à comprendre le délire, c'est un peu tout le temps comme ça. Si c'est le centre dans lequel on va passer le plus de temps, je pense. Et puis là, on a la petite baignade toute mignonne, j'adore cet endroit. Et de l'eau, toujours de l'eau, encore beaucoup d'eau. Les petites voitures garées, elles sont choues aussi. En attendant, pour bien commencer le challenge, notre petite Zélie, on va te mettre l'argent à zéro avec un petit code. Tu n'as droit à rien, malheureusement. Bien évidemment, je vous la partagerai dans la galerie, n'ayez aucune crainte là-dessus. Notre but dans cette vidéo, avant de réellement commencer et mettre play, ça va donc être de se construire une petite maison dans laquelle il sera possible de vivre, et de voir si on peut ensuite gagner assez d'argent pour avoir des petites réserves. Et on peut se rendre sans plus attendre au centre célébration, là où tout va se passer, vraiment. Et il y a Elisa Pancakes qui est en train de danser sur sa meilleure musique. C'est incroyable ! J'espère que la musique va nous inspirer à faire des petites créations. On va tout de suite changer de jeu en puzzle. Puzzle personnalisé d'après une référence, et c'est là qu'on va pouvoir prendre une photo, même pas besoin d'argent, et ça c'est beau. Je pense que cette demoiselle nous fera un puzzle parfait. Et c'est parti, Zélie se lance ! Les puzzles ont l'air de remonter la compétence logique. Je pense que plus elle en fera et plus elle sera rapide. Et il y a tous les Sims qui sont actifs sur ce terrain communautaire, ça fait plaisir franchement. Ce terrain qui a d'ailleurs également été créé par l'île Simpsie, si ça vous intéresse. Et regardez ça, il y a Vladimir Gothic qui vient pour nous aider à faire le puzzle. Mais qu'est-ce qu'il est gentil ce Vladdy ! Se rend bénévole pour nous faire gagner de l'argent, merci. Et on dirait que le puzzle est terminé, elle est trop contente ! On peut pas l'encadrer, on n'a pas d'argent, et c'est qu'en l'encadrant qu'on va pouvoir faire quelque chose avec. Alors attendez, je vais faire des jolies photos que je vais pouvoir vendre pour gagner 45 Simplos afin de vendre ce puzzle. En tout cas, c'est bien, tout le monde a l'air heureux autour de nous. Et vous savez quoi ? Je pense qu'on pourrait même prendre un petit selfie. Regardez, elle est en mode, je vais fabriquer les meilleurs puzzles du monde. Je vais la faire changer de pose un petit peu, elle est tellement belle ! Voyons voir, nous avons donc 25 photos à vendre, 167 Simplos ! Incroyable, c'est un très bon début. On va pouvoir venir encadrer ce puzzle. Et il est donc dans notre inventaire, il coûte 144 Simplos. Et honnêtement, on devrait faire le puzzle ultime, il est tout blanc. Bon courage pour trouver quelle pièce va où. Oh la torture quoi ! C'est incroyable, j'adore mon idée. Et je crois en toi Zélie, tu peux le faire. Et tout le monde s'est barré. Ah, il y a quand même une personne qui est intéressée par tout ça. Et une deuxième, mais on se fait plein de potes, c'est trop bien ! Viens d'aiméder les amis. Même si vous êtes tous des PNJ et que donc je vous déteste, si vous m'aidez à gagner de l'argent, on peut s'arranger quoi. Comme mes photos se sont vendues assez chères, je vous propose de repartir avec 0 Simplos dans le foyer. Comme ça vraiment, on évite d'avoir de l'argent d'autre part. Ils ont terminé le puzzle blanc, regardez ça ! C'est incroyable, on peut pas l'encadrer. Ah bah non, on a plus d'argent ! Mais ce n'est pas grave, on va pouvoir vendre notre puzzle maintenant. Et oui, on aura eu les 45 premiers Simplos grâce aux photos, mais ça c'est toléré pour le coup. Est-ce qu'il va toujours coûter 144 Simplos ? Est-ce qu'au fur et à mesure qu'on augmente notre compétence logique, eh bien le prix va augmenter ? Et regardez, ce sont des gens qui travaillent pour nous, on ne fait plus rien. C'est le bon plan, franchement ! Et on est au niveau 2 de la compétence logique ! Pour le prochain puzzle, je vous propose de partir sur des pièces de puzzle. C'est pas mal, non ? Un puzzle de puzzle. Moi je trouve ça stylé. Je n'ai malheureusement pas l'impression que les puzzles se vendent plus cher en fonction de la compétence logique. Ceci dit, vu que les enfants peuvent aussi faire des puzzles, ça peut être un moyen de leur faire gagner de l'argent assez tôt. Sait-on jamais quel challenge vous faites en ce moment dans lequel vous auriez potentiellement besoin de les exploiter ? J'adore les pièces jaunes du puzzle qui se fondent avec le jaune de la table. Et malheureusement, on commence à être assez mal à l'aise. Il va falloir s'occuper de remonter un poil les besoins. Avant quand même, j'aimerais bien que tu reprennes le puzzle. On finit ce qu'on a commencé et on rentre à la maison pour voir ce qu'on peut faire. Regardez-moi ce magnifique puzzle de puzzle. Je ne sais pas pourquoi il lui reste des pièces d'ailleurs. C'est bon, elles ont disparu. Encadre ce puzzle, t'es hyper inspirée. On va pouvoir rentrer à la maison. Et regarde, t'as même un puzzle avec quelqu'un incroyable. Vous avez l'air de bien clipser. Oh là 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 là, attends. Avant de rentrer chez toi, il y a de la nourriture gratuite. Viens manger un bout. Il y a la moitié des trucs qui sont pourris malheureusement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait toute la journée pendant que moi je faisais des puzzles ? De la nourriture à outrance, on adore. Ça périme dans 27 minutes. Si tu pouvais te dépêcher de manger, ce serait pas mal. J'ai quand même pas envie que tu fasses une intoxication alimentaire, ce serait dommage. Et c'est tout bon, juste avant péremption, on a réussi à tout manger. Ça t'a bien remonté la faim. On va rentrer à la maison et t'acheter un lit pour que tu puisses dormir. Avant toute chose, bien sûr, vendons ces puzzles. 576 Simflos de puzzles, c'est pas mal pour une première journée. Sachant qu'on en a fait un peu plus, mais qu'on a dû dépenser de l'argent qu'on avait mis dedans. Parce qu'il faut bien investir. C'est important dans la profession de puzzling. En attendant, pour dormir, pourquoi pas tenter le sac de couchage ? Et je pense que plus elle améliorera sa compétence logique, plus elle sera rapide pour les puzzles. Donc plus on gagnera d'argent. Ça m'a l'air bien parti cette histoire. Un inconnu nous appelle. Et c'est moi ton pote Kyle, écoute, je vais venir glander quelques jours comme à l'époque trop cool, non ? Vas-y franchement, ok Kyle, viens chez moi. On va voir comment tu t'en sors dans ma superbe maison. Déjà, il a une valise, c'est pas mal. Il la dépose sur le trottoir. T'as bien raison, y'a pas meilleur endroit. Moi je vais me réveiller, je te propose de bien t'amuser pendant que je vais au centre pour faire des puzzles. Et tu sais quoi, franchement je suis gentille, on va y aller ensemble. Par contre, à cause du sac de couchage, beurk des insectes ! Zélie ne peut peut-être pas les voir, mais elle sent leurs pattes qui s'agitent. Quelle horreur, j'espère que ça va aller quand même. Quelqu'un fait-il des grillades ? Oh oui, regardez, un bon burger. On va venir prendre une portion ensemble. Il faut qu'on nourrisse quand même notre petit Kevin. Il s'appelle même pas Kevin en plus. C'est Kyle ! Bon c'est pareil, ça commence par un car. Regardez ses besoins à fond dans le verre alors qu'on n'a même pas de maison, je trouve ça incroyable. Et notre table n'a pas du tout été touchée, on va pouvoir choisir un puzzle personnalisé encore une fois. Et je me demande d'ailleurs si en faisant d'autres puzzles, il va être possible de les vendre. Et on va commencer pour les puzzles avec un 50 pièces, une jument dans une prairie. Et oui, en effet, il a des grosses pièces ce puzzle. Peut-être que les enfants, ils peuvent pas en faire des grands dès le début. Bon pour le coup, on peut pas le savoir puisqu'on a pas d'enfants. Et combien est-ce qu'il coûte celui-là ? 85 Simfouz ! On va tenter maintenant le 100 pièces. Est-ce que quelqu'un a dit licorne et lait ? Oui ! Vous pensez que ce serait le thème d'un prochain pack ? Les chevaux, les licornes, tout ça ? On a déjà parlé dans une de mes vidéos dans laquelle on voit que sur TikTok, les Sims se tisent pas mal des chevaux pour bientôt. Donc ma foi, peut-être ! On va donc pouvoir encadrer cette magnifique licorne. Elle coûte donc 100 de Simflouz. Et on peut passer à 250 pièces. On va donc pouvoir faire d'exquises tulipes. Et attendez, quoi ? Il y a une cuisine ici ? J'avais même pas vu ! Ça veut dire qu'on peut littéralement vivre dans cet endroit ! Et elle est concentrée, ça va être parfait pour les puzzles ! Mange vite ! Regardez-moi ça comme c'est beau ! Une fois encadré, on est à 119 Simflouz. Pour ce qui est du puzzle, 500 pièces maintenant. On va faire un lama de l'espace ponçant à travers les étoiles, ça m'a l'air pas mal. Et il manque une pièce, mais c'est déjà magnifique ! Avec son petit cœur sur la fesse, j'adore ! Coût-t-il plus ou moins cher que ce que tu fais toi-même ? Exactement pareil ! Bah écoute, alors on va essayer de tous les faire et d'avoir une belle collection de puzzles. Elle commence à être par contre très fatiguée, il est déjà 7h du matin, on y a passé la nuit. On va tout vendre, on est à 594 Simflouz. Il va nous falloir un deuxième sac de couchage pour Kyle, forcément. Pourquoi il veut pas dormir, Kyle, là ? Il m'empêche de dormir à moi ? À chaque fois que j'y vais, il disparaît et puis il revient. Je suis désolée mon grand, mais si tu fais bugger ça comme ça, ça va pas le faire, hein ? Je vais donc devoir te demander de partir, je suis navrée, mais c'est comme ça. À moins que le problème soit qu'il fait absolument jour. Oh non, je lui ai acheté des trucs pour rien ! Je vais vendre tout ça. Je vais pouvoir récupérer ce lit. Ce serait pas mal que je prenne également des toilettes. Et j'ai pas vraiment d'argent pour le reste, je préfère garder de quoi encadrer mes puzzles. Va faire un bon gros dodo ! Pourquoi est-ce qu'elle n'arrête pas de se réveiller ? Vous pensez que c'est parce qu'elle est dehors ? Si je te fais une petite maison sans mur comme ça, est-ce que c'est mieux ? Eh ben non ! Si je mets des murs, peut-être que ça va fonctionner ? Mais non, même pas ! Elle vient de s'évanouir. Si c'est son seul moyen de réussir à dormir, ça me va ! Donc elle dort, va aller faire un puzzle histoire de passer le temps si elle veut bien. Elle veut même pas ! Pourquoi t'es toute sale d'un coup ? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Zélie ? Va prendre une douche, il y a des douches, c'est trop bien. Et elle sort de la douche pour s'évanouir. Mais si t'arrivais à dormir plus de 4 minutes, ce serait pas mal quand même ! Et on s'évanouit encore ! Alors qu'on était en train de faire un superbe puzzle, là. Remarquez, les autres le font pour nous, donc c'est parfait. Regardez-moi ça comme c'est trop mignon, on va pouvoir l'encadrer. Alors je crois que c'était notre journée la moins productive de toutes. Allez, 144 simflouzes, on rentre à la maison maintenant. Et ça marche toujours pas ! Et quand ça marche pas, faut quitter. Allez, on reprend la partie, s'il te plaît, maintenant. Et Poudzélie, tu dors ! Allez, faites qu'elle dorme, faites qu'elle dorme, oui ! J'aurais dû faire ça plus tôt ! Et elle se réveille avec une forte envie d'uriner. On va donc pouvoir faire cela de ce pas. Manger ce que tout le monde nous a préparé. Ces voisins qui pensent à nous, ça fait plaisir quand même. Je me demande si c'est une collection, les puzzles, qu'on peut compléter. Et c'est donc ce puzzle tout mignon qui termine notre collection d'animaux. Regardez les petites chèvres yoga juste ici. On a également un petit chien, un petit chien. On continue donc avec la catégorie fantastique. Et c'est beau ! J'adore vraiment cette catégorie, ils sont trop beaux. Et comme on commence à plus avoir trop d'argent, il va falloir vendre. On encadre et on enchaîne. Zélie est épuisée mais très concentrée donc elle tient bon. Sa compétence logique va bientôt s'augmenter. C'est beaucoup trop beau, j'adore ! On a fait une très bonne session que je pense aujourd'hui. On va pouvoir vendre tout ça. J'ai vraiment l'impression que plus on a la compétence logique élevée et plus on arrive à en faire dans une journée. Ça compense très légèrement le fait que le prix reste toujours le même. On va pouvoir donc faire un bon gros dodo. Et pendant ce temps, ça pourrait être sympa de continuer cette petite chambre. Je vais pouvoir ajouter des petites décorations par-ci, par-là. Peut-être aussi fermer ce mur. Parce qu'on a assez d'argent pour avoir une porte. Waouh ! C'est déjà pas trop mal, non ? On retourne au petit centre pour s'occuper des besoins. Le déjeuner vient d'être servi. On vient d'atteindre le niveau 5 de la compétence logique. Ça avance quand même vachement doucement. On est jeudi et on a passé toutes nos journées à faire des puzzles. Et on va être obligé de prendre un selfie pour avoir assez d'argent pour encadrer ce puzzle. J'ai pas très bien géré mon budget. Et c'est là-dessus qu'on peut passer à la catégorie paysage. Oh waouh ! C'est beau ! C'est encadré et vendu. On aura fait que deux puzzles aujourd'hui mais on va rentrer à la maison histoire de reprendre un rythme. Personne n'est là le soir. Toujours mieux d'avoir trois personnes qui nous aident pour que ça aille plus vite. Et aujourd'hui est un nouveau jour, tous les besoins sont remontés. On continue ! Est-ce que c'est redondant ? Extrêmement. Est-ce que c'est un moyen de devenir riche facilement dans les Sims 4 ? Pas du tout. Ceci dit, je termine quand même d'explorer tous les puzzles pour voir si on peut avoir une petite récompense une fois qu'on a tout fait. Celui-ci est vraiment très beau. Et surtout j'ai envie de voir si j'ai assez d'argent pour faire une maison même si elle est extrêmement petite à la fin. Et ce paysage sous la nolée est incroyable. Oh là là et ce pont ! Qu'est-ce que c'est beau aussi ! Honnêtement j'adore tous les puzzles qu'ils ont choisis, je les trouve très très jolies. On peut donc passer à la dernière catégorie, la science-fiction. Est-ce qu'on pourrait éventuellement améliorer notre rendement en ajoutant à la bande des Sims plus ou moins au pif et demander de faire ensemble ? Bah c'est pas possible. Oh mais ils viennent quand même automatiquement, c'est trop bien ! Bon ceci dit, il n'y a que deux personnes sur quatre qui sont en train de le faire, tant pis. Et regardez-les qui terminent sans nous parce qu'on remonte nos besoins. Viens encadrer ce puzzle tout de suite ! C'est très joli, on va pouvoir rentrer à la maison. Et c'est déjà samedi ! Ça passe tellement vite ! Et on est maintenant au niveau 6 de la compétence logique ! En 3 jours ! Ah peut-être plutôt 2 ! Regardez-moi ces adorables cyber-lapins ! On n'a même pas l'argent de les encadrer quoi ? Mais on a plein de choses dans notre inventaire qu'on va pouvoir vendre d'ailleurs. On les avait déjà fait les cyber-lapins ? Ah non, c'est juste que c'est pas des cyber-lapins, c'est la fête extraterrestre ! Hum, fort bien ! Globalement, il nous reste donc plus que deux puzzles à faire afin de tout terminer. Oh regardez comme c'est trop mignon celui-là ! Il me reste plus que le téléporte-moi ! Et honnêtement, les puzzles, ça ferait des jolies décorations pour les chambres, j'adore ! Regardez-moi ça comme c'est beau ! Voici donc le dernier de la collection, on va pouvoir l'encadrer puis vendre tout ce qu'on a fait. On est à dimanche minuit, ça va faire une semaine qu'on a commencé à essayer de gagner le plus d'argent possible. Et ce, seulement avec les puzzles, on a 1000 simflouzes ! Je peux donc d'ores et déjà vous dire que ça fonctionne pas trop trop les puzzles ! Écoutez, je vais quand bien même essayer de faire en sorte que ça ressemble à une maison ! Déjà si je décide de prendre une douche, puis des toilettes, et bah je peux rien prendre d'autre ! Limite un plan de travail quoi ! Après j'avoue, j'ai un peu abusé peut-être sur le lit, la table de nuit, tout ça tout ça ! Si je vends tout et que je prends des trucs pas trop chers, est-ce qu'on peut au moins avoir de quoi vivre ? J'ai même pas assez d'argent pour avoir un frigo ! Vous savez quoi ? A ce rythme-là, je vais revenir en arrière, je vais faire une chambre trop pipou ! Même la table pour faire des puzzles, elle coûte hyper cher, sérieux ! Franchement, là je peux pas mieux faire que ça malheureusement ! Elle a sa petite maison dans laquelle elle va pouvoir faire des puzzles à outrance, elle ne peut pas manger par contre ! Mais ça c'est qu'un détail ! Ni manger, ni se laver, ni aller aux toilettes ! Écoute ma petite Puzzelli, j'aurais imaginé que les puzzles étaient plus lucratifs ! J'ai un petit peu aménagé l'extérieur quand même ! Sinon je trouvais ça triste, et regardez la première chose qu'elle fait ! C'est même pas des puzzles, je crois qu'elle en a marre ! Elle commence à se demander si elle vit dans une simulation ! Pourquoi est-ce que j'ai passé ma semaine à faire des puzzles ? En attendant, j'espère que cette petite expérience vous aura plu ! Bon, je vous l'accorde, on n'a pas beaucoup découvert grandir ensemble ! Dans tous les cas, il fallait que j'essaye de voir si c'était possible de gagner sa vie comme ça ! Malheureusement, ce n'est pas le cas, il nous reste donc plus que les dents et la petite souris ! Ça c'est sûr que ça permet de gagner de l'argent ! En attendant, dans la prochaine vidéo, je vous propose qu'on galère un petit peu avec 7 nourrissons ! Moi, j'aime bien souffrir ! Je ne les ai pas encore découverts, même si à la précédente vidéo, j'ai été hyper attendrie par Myrto ! J'ai pu voir qu'ils étaient adorables et que ça faisait très mal au cœur de les laisser tout seuls ! Je pense que d'en avoir 7 d'un coup, ça risque d'être très galère ! Surtout, il va falloir raccrocher son petit cœur, quoi ! On se retrouve donc demain pour découvrir tout ça ! N'hésitez pas à laisser un j'aime en commentaire ou même à vous abonner, ça fait toujours super plaisir ! Et on se retrouve vite pour de nouvelles vidéos ! Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Adéluia